Hey coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je n'avais jamais fait de présentation de CC sur ma chaîne et comme dernièrement j'ai augmenté la RAM sur mon PC, je peux remettre des CC, ça va le jeu les gère bien bien mieux. Et j'ai découvert en faisant un petit peu un tri que j'avais un dossier construction qui avait disparu. Donc il a fallu que je réalimente un peu en CC construction. Et il y a un créateur que j'adore à ce niveau-là, il s'appelle Peacemaker, vous le connaissez peut-être. Il est assez connu pour ceux qui téléchargent des CC dans un style un peu contemporain. Je sais que Cyril par exemple ne connaissait pas parce qu'elle est plus dans un univers de sorcière, voyez un petit peu fantasy. Donc voilà. Alors là je vais vous faire une présentation en trois temps. Je vais vous faire une première présentation du mode construction, ensuite une présentation du mode achat et ensuite la vidéo se finira sur un speed build. Donc la vidéo risquerait d'être un peu longue. J'ai essayé de faire un peu présentation comme si je vous présentais le contenu d'un pack parce qu'en fait j'ai téléchargé tellement de choses. J'ai 1,14Go de contenu rien que pour lui. Voilà donc ça commence à faire. Alors on ne va pas traîner plus que ça parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Alors les portes, je vous les ai présentées vraiment comme ça à la chaîne. Alors vous allez me dire ouais mais attends Mathilia, il y a des portes qu'on a déjà, notamment celle-ci. Alors celle-ci, si vous regardez bien, elle prend en fait deux emplacements. C'est-à-dire que là le verre n'en indique qu'un seul mais au niveau du mur, elle se met au milieu de deux. Or dans le jeu, la porte qu'on a comme ça, qui vient avec saison, ne prend qu'un emplacement. C'est-à-dire qu'elle va se mettre sur un pont de mur comme ça. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'en fait il va reprendre certains packs. Il va reprendre les fenêtres, les portes et les arches et nous donner en fait des possibilités supplémentaires. C'est-à-dire soit en termes d'emplacement, soit en termes de hauteur. Et ça c'est génial parce que si je prends par exemple, que je vous montre, si je prends saison. Celui-là c'est vraiment l'exemple le plus flagrant. Vous avez 2, 4, 6, 7 fenêtres. Lui nous en propose 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en plus. En plus, j'insiste bien là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait on a ça qui est déjà proposé et lui il va rajouter ça en plus. C'est-à-dire que par exemple au niveau des portes, vous voyez on en a 3. Et lui il va nous en proposer 4, excusez-moi. Il va nous en proposer 2, 4, 6 en plus avec 4 arches. Ce qu'on n'a pas du tout dans le jeu. Donc ça c'est vraiment bien parce que vous voyez celle-là elle se met vraiment sur un pan. Celle-là se met au milieu. Donc si vous êtes une névrosée comme moi, vous aimez bien que tout est centré. Et bien lui il va vraiment vous permettre de faire ça, de vraiment pas brider votre créativité par rapport aux emplacements que prennent les objets. Donc là vous voyez on a du saison, on a du chien et chat, on a du vintage, on a du contenu original et ainsi de suite. Donc voilà, moi je vous les ai mis un peu en vrac comme ça. Pour les fenêtres par contre, je les ai un petit peu catégorisées. Ça, ça va être d'inspiration vampire. Donc voilà, il nous propose des contenus assez sympas. Ça on a déjà, ça vient avec Vicitadine il me semble. Mais pareil, il les a en fait, il a proposé des détails supplémentaires. Vous voyez les arches que je vous disais tout à l'heure qu'on n'a pas du tout en fait. Dans le contenu officiel Maxis et lui en fait il reprend la même texture et nous propose ça en plus. Donc c'est vraiment génial parce que des grandes arches comme ça, on n'en a pas du tout. Les plus grandes qu'on va avoir, ça va être des choses comme ça. Pareil, ça, ça vient avec chat et chien, chat et chien, je vais y arriver. Et on n'a pas d'arche je crois avec ce pack là. Ouais, on n'en a aucune en fait. Et lui il nous en propose. Donc c'est vraiment génial. Et puis en termes de couleurs, en termes de contenu, c'est propre, c'est un pur bonheur. Que vous dire de plus, c'est un pur bonheur. Moi franchement j'adore ce créateur. Donc voilà pour les portes et arches, on passe aux fenêtres. Alors ça, ça c'est un indispensable quand on veut vraiment faire des maisons hyper, je dirais contemporaines, vraiment hyper ouvertes. On prend vraiment tout le toit. Donc ce qui est génial parce qu'on peut supprimer le toit. Enfin la séparation entre le toit et la pièce. Pour faire en sorte d'être, on va dire, à même les tuiles. Et de mettre ça, ce qui fait que ça fait vraiment de la clarté et du jour dans la maison. C'est génial. Ça moi je l'ai utilisé. Sur le forum, j'avais fait en fait le Reconstruire sa vie, mais en version screen bien sûr, en version histoire. Et en fait pour la petite histoire, ils avaient démarré la maman avec ses trois enfants sur un terrain 20 par 15. Et en fait la maison, je l'ai d'ailleurs reprise en live, en construction avec vous. Bref de printemps, je crois qu'elle s'appelle La Maison, qui est disponible d'ailleurs sur ma galerie. Et donc en fait ils étaient partis de ça. Et en fait la maison étant trop petite, limite j'étais en train de faire un immeuble parce que je montais dans la hauteur. Et donc ils ont acheté une vieille usine désaffectée. Et les toits, vous savez, ils sont biseautés comme ça. Et donc en fait c'était nickel parce que ça me permettait de rajouter de la clarté supplémentaire et de vraiment utiliser tout l'espace, même des toits. Ça aussi c'est pareil, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez les mettre en, vous savez, un peu comme ça, reprendre celui-là. Et puis hop, faire des petites choses, des petites choses un peu comme ça. Alors là ça ne marche pas très bien parce qu'en fait j'en ai deux sur la même ligne. C'est pour ça. Voilà. Hop, ça fait un peu comme les miroirs, il y a des choses, ça ne passe pas trop dans le jeu. Voilà, après on a des trucs un petit peu plus, voilà, classiques, passent partout. Donc ça, inspiration, jardin romantique. Chien et chat, ce que je vous montrais tout à l'heure là dans le mode construction, vraiment toutes les possibilités qu'il nous offre. saison, je vous dis chien et chat, mais non c'est saison. Oh, je mélange les deux. Donc là vous voyez, comme je vous disais, dans le jeu, il prend un, là il se met au milieu de deux. On a vraiment un exemple là. Hop, un, deux, un, deux. Je ne sais pas quand tu es au-delà, on vous débrouille après. Voilà, et puis il nous propose plein de variétés de fenêtres. Hop, et ça revient. Voilà, il y en a plein. Et après, il nous propose du contenu un peu plus original. Donc voilà, avec quantité, quantité de couleurs. Vous pouvez vraiment faire plein, plein de choses. Moi j'ai mis un peu de couleurs là, tiens pour changer un peu. Bref, vous voyez, vous avez vraiment de quoi faire. Donc soit vous prenez le lot, soit il y a une fenêtre en particulier qui vous intéresse. Donc lui, il propose souvent un lien de téléchargement qui va être appelé Merged. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez un seul fichier, mais avec l'ensemble des objets. Ou alors Separated, où vous avez un fichier zip dans lequel vous avez, enfin oui, un document zip. Ou à l'intérieur, vous avez un fichier par objet. Donc comme ça, vous pouvez trier et enlever ce qui ne vous intéresse pas. Pareil, fenêtre inspiré de vie citadine. Donc là, inspiration vampire. Vous avez un peu plus arrondi ou un peu plus rectangulaire. Donc ça vous permet de faire des choses un peu plus sympas. Voilà, un peu plus vieillot, un peu plus mystique. Voilà. Ça, ça vient avec au restaurant, il me semble. Pareil, il les a redimensionnées. C'est bon en anglais. Des fenêtres un peu plus classiques. Là, j'en ai deux. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire des trucs. Après, c'est la créativité de chacun. Là, on a un ensemble et là, on a un individuel. Voilà. Et après, on va passer au mur. Voilà. Alors, mur, c'est pareil. Moi, ce que j'adore, c'est que... Hop, alors. On va rechercher. Je peux faire une recherche là-dedans ? Je ne peux que filtrer. Alors, parce que j'ai remis tous mes contenus. Voilà. C'est recherché. Alors, Peacemaker. Ah oui, d'accord. Non, ben non, ce n'est pas ça que je voulais. Il est mignon, moi, je... Moi, je ne fais pas ce que... Il ne fait pas ce que je veux. Ce n'est pas grave, on va faire juste contenu personnalisé. Donc, en fait, ce qu'il propose généralement, et ça, c'est plutôt sympa, c'est des petites choses comme ça, toutes simples, avec une plainte et puis en haut, une espèce de moulure. Donc, assez simple, assez classique, on va dire. Et en fait, après, il va vous faire des catégories de couleurs. Donc là, on est un peu plus dans le bleu vert, avec différentes teintes. Là, on a du jaune-oranger, un peu saumon, vous voyez. Là, on va avoir du rose... Rose axée rouge même, je dirais. Là, on a vraiment des couleurs un peu pâles. Il y a vraiment de très, très belles couleurs. Là, des couleurs un peu plus neutres, vous voyez, un peu passe-partout. Assez sympa, assez pratique. Là, j'ai du vert. Donc, je n'ai pas non plus tout, tout pris, parce que... Parce que ça prend du temps de télécharger tout ça, ma foi. Et après, on va avoir des papiers peints. Donc, vous voyez, tout ça là, tout ça, ça fait partie d'un seul lot. Ça correspond à celui-là. Et donc, je ne vous ai pas tout mis, mais vous voyez, tout ce qu'il y a en motif, en choix, vous avez vraiment un petit peu de tout. Vous pouvez vraiment faire des trucs hyper sympas. Je suis d'ailleurs en train de penser en voyant celui-là qu'il faut que je retrouve. J'en avais dans ce style-là. J'avais fait d'ailleurs une création avec ça. Ce n'était pas une création, c'était Maudit Héritage. Et il faut que je retrouve le CC correspondant. Alors après, j'ai pris ça, un truc un peu oriental. Voilà, moi, j'adore, avec pareil, des couleurs qui sont superbes. Il a une très, très belle palette de couleurs sur des tons pas criards, comme on peut voir dans certains CC. C'est vraiment des couleurs naturelles. Et là, j'ai la version, vous voyez, là, j'ai la version petite. Puis là, j'ai la version un peu plus grande. J'ai le mur qui ne fait que de sauter, c'est chiant. Après, on va avoir un petit lot comme ça. Donc là, je vous ai mis les trois à la suite, là, au niveau du mur. Mais vous avez d'autres modèles. Et puis après, on va partir sur des briques. Et là, pareil, un choix de couleurs qui est juste magnifique. Voilà, avec différentes textures, on va dire, de la pierre. Là, ça fait pierre un peu plus collée les unes aux autres. et un peu moins régulières. Et là, vous avez vraiment de la régularité avec... On voit bien les joints, en fait, du mur. Et là, des pierres, on va dire, un peu plus... Un peu plus effacées. Vous voyez, comme si c'était de la vieille brique, en fait, et qu'on avait refoutu de la peinture dessus. Ça fait vraiment cet effet-là. J'aime bien. C'est très travaillé. C'est très bien fait. Et puis après, on a donc ceux-là. Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas de moulure sur le côté. Mais c'est qu'en fait, quand vous avez un angle, vous allez avoir, un peu comme certains papiers peints Maxis, vous allez avoir une bordure, en fait, sur les coins qui vont se faire. Et là, c'est pareil. Sauf que là, comme je n'ai pas de coins, vous ne voyez pas, en fait, la bordure. Donc, vous avez avec bordure, sans bordure. Et après, vous avez la version où, en fait, vous avez une bordure sur chacun des bouts de panneau, en fait. Voilà. Et après, vous avez la version horizontale épaisse, horizontale fine, verticale épaisse et verticale fine. Et pareil, vous avez quantité de couleurs. Bref, vous pouvez vraiment, vraiment faire des choses super sympas. Voilà pour cette première partie. Voilà, donc maintenant, je vous présente la deuxième partie des CC de Peacemaker. Et donc là, ça va être vraiment le mode achat. Vous allez avoir un petit peu de tout. Vous allez voir, ce que j'ai pris, c'est assez complet. Alors, par contre, je suis partie un petit peu sur un style contemporain vintage. Puisque, en farfouillant sur son site, j'ai découvert qu'il y avait des contenus qui, en fait, se mariaient assez bien avec certains packs déjà existants. Je pense notamment à Mini Maison, Vintage. Qu'est-ce qu'on a qui se marient bien ensemble ? Voilà, enfin bref, on a des packs dernièrement qui se complètent entre eux. Et Peacemaker, avec son contenu, vient, on va dire, augmenter un petit peu cette base d'objets, de décorations. Donc là, vous n'avez qu'un aperçu, puisque derrière le mur, c'est là où il y a le plus d'informations. Donc, je vous cache un petit peu ce qui va suivre. Donc, j'ai pris... Donc, il y avait un petit peu d'appareils électroménagers. Là, le lave-vaisselle, la gazinière et puis le frigo. Donc ça, c'est un évier lavabo. Et puis, après, j'ai pris des ensembles de meubles. Parce que c'est vrai que les meubles de cuisine, on en a assez peu. Ça revient toujours au même. Et c'est un petit peu frustrant. Après, je crois que ça, c'est le style un peu dans la jungle. Et il a dû mettre, voilà, Selvadoradian Counter. Donc, c'est, voilà, c'est ce de dans la jungle qu'il a, en fait, voilà, un peu recolorié. Pour avoir des tons un peu plus modernes, un peu plus flashy. Voilà, parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. Des cuisines un peu plus peps. C'est assez cool. On a des styles un petit peu, voilà, anciens. Mais pas trop non plus. Je ne suis pas partie vraiment dans du vieillot vieillot. Avec des hautes. Donc, celles-ci ont trois tailles. Celles-là, on n'en a pas. Puisqu'en fait, celles-là, on peut vraiment la mettre à la hauteur que l'on souhaite. Et là, en fait, ce n'est pas un meuble comme le premier qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est juste un évier qu'on met, en fait, par-dessus n'importe quel plan de travail. Et en fait, il vient englober le tout pour ne plus en avoir la démarcation ou avoir le premier tiroir. Bon, il va plus ou moins avec certains. Là, on a deux fois le même truc, mais avec le plan de travail qui est d'une matière différente. Alors, soit si on veut faire quelque chose de vraiment foncé, soit quelque chose pour éclaircir un petit peu la pièce. Alors, pour chacun des ensembles de meubles que j'ai pris, donc on a cette partie-là et on a cette partie-là. Elle vient en deux fois. En deux fois avec ça qui est plus grand et ça plus petit et là à l'inverse. Alors, je n'ai pas trop compris pourquoi jusqu'au moment où j'ai regardé un peu les frigos. Les frigos, je dirais que 99% d'entre eux rentrent là-dedans. En fait, il n'y en a qu'un qui rentre dans celui-là. C'est le tout petit, vous savez, le frigo qu'on n'est pas vraiment un, le truc qu'on met pour tout ce qui est des cades et tout ça. Voilà, c'est celui-là qui rentre dedans. Voilà. Après, il y a les volets. Alors ça, j'ai trouvé ça génial pour ajouter vraiment du cachet dans nos constructions parce qu'en fait, les volets, les Sims ne s'y connaissent pas. Alors, pour information, de ce que je sais, tout ce qui est américain, je dirais même anglais pour y avoir été, tout ce qui est scandinave, je sais qu'au Danemark, ce n'est pas trop leur truc non plus. Les volets, en fait, ne servent pas à grand-chose. C'est un peu de la déco puisqu'en fait, ils mettent souvent des gros voilages devant assez épais pour cacher la lumière. Mais les volets, ce n'est pas trop... Voilà. Nous, il faut vraiment que ce soit dans le noir, vous voyez. Et eux, non. Donc ça, en fait, je dirais que pour eux, c'est un peu de la déco. Tandis que nous, on s'en sert vraiment. Je sais qu'il y en a même qui passent en fait au volet roulant, souvent électrique. Mais en fait, dans les maisons, ils gardent en fait ça pour garder un peu de cachet et pour éviter de vider les façades pour ne pas que ça fasse trop tristounet. Donc voilà. Donc il y a diverses tailles, diverses formes. Voilà. Vous voyez, il y a quand même... Il y a quand même de quoi faire. Et puis, on a ça. Alors ça, on a déjà dans le jeu. Mais en fait, ce que lui a fait, c'est qu'il les a redimensionnés pour faire en sorte qu'on puisse vraiment faire tout un tour. Alors tout ce que je vous montre en contenu de Peacemaker, sachez que lui les a déjà mis en scène en quelque sorte. Il a fait des petites constructions pour vous montrer le rendu que ça peut donner. Et je vous invite fortement à aller regarder. Moi, ce que j'ai fait à côté, c'est ridicule. Donc en fait, il y a plusieurs versions. Là, vous voyez, celle-là, elle se met sur une empreinte. Mais en fait, va sur le côté. Sûrement parce que si vous voyez la pièce, elle tourne comme ça. Et bien lui, en fait, va pouvoir servir d'angle. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors, donc ça, c'est pour un angle, on va dire, comme ceci. Et pour, à l'inverse, un angle, on va dire, intérieur. Il propose celui-là. Voilà. Après, on a ces espèces de petits porches qui viennent avec saison et qui l'a redimensionnée. J'ai une cheminée parce que moi, je n'ai jamais assez de cheminée. J'adore ça. Et celle-ci, elle est hyper belle. Vous voyez un peu les modèles. Et bien en fait, ça fait comme le papier peint que je vous ai montré en première partie. En fait, il a l'équivalent sur la cheminée. Et donc, en fait, vous pouvez mettre la cheminée sur un pan de mur avec le papier peint que je vous ai montré tout à l'heure. Et la cheminée, elle va vraiment se fondre dans le fond. C'est super beau. Moi, j'adore. Et après, on a ces trois cheminées-là. Donc, des cheminées suspendues, vraiment plus contemporaines. La matière est vraiment bien travaillée. Et puis après, j'ai celui-là. Donc, qui est un peu un feu, mais plus en hauteur. Et puis, j'ai ce petit abri que je trouve super sympa. Et c'est pareil, ça peut rajouter un petit cachet supplémentaire dans vos jardins. Voilà. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a plein de choses que j'ai téléchargées. Donc, je vous montre des choses que je vous mettrai un peu en scène dans le Speedbit d'après. Donc, des tapis en veux-tu en voilà, parce que moi, je n'en ai jamais assez. Et des tapis pour enfants, je n'en ai pas souvent. D'ailleurs, des chambres pour enfants, je n'en fais pas souvent parce que je n'ai pas non plus le contenu. Et les enfants, ça m'énerve. Mais bon, des fois, quand on n'a pas le choix dans les challenges, ça peut être intéressant. Et ensuite, les tapis qui viennent sont par couleur. Un peu comme le papier peint que je vous ai montré tout à l'heure. C'est vraiment son principe à lui. Je trouve ça super sympa. Est-ce que je peux avoir une couleur un peu... Voilà. Histoire de faire ressortir la vraie couleur, parce que là, ça sortait une couleur un peu bizarre. Donc, tout ce qui est un petit peu jaune-oranger. Voilà. Je vous passe vite fait sur les couleurs. sur des tons un petit peu plus écrus. Bleu. Voilà. Vous voyez, vous avez vraiment des styles divers et variés. Vert, bien sûr. Parce que moi, il me faut du vert dans mon jeu. Voilà. Mauve. Il y en a une qui serait là. Elle serait joie. Gris. Pareil, avec des motifs divers et variés. Noir et blanc. Vous voyez, on a vraiment de tout. Vous pouvez vraiment faire des trucs un peu contemporains, je vais y arriver. Comme vous pouvez vraiment faire des trucs un peu kitsch. Vous voyez, comme celui-là, vraiment vintage. Des motifs qu'aujourd'hui, ça nous sortirait par les yeux. Mais après, il faut voir dans son ensemble ce que ça donne. Je ne doute pas de la créativité de certains et certaines. Je sais que je vous mets ça entre les mains. Vous me faites des trucs vraiment magnifiques. Voilà, vous voyez, ça, c'est vraiment... Ça pète, quoi. Voilà. Et puis, un peu des tons rouges. Voilà. Après, au niveau des meubles. Hop, que je reparte en jour, jour. Donc là, c'est un petit peu une chaise longue, en fait. Voilà. Des petits poufs pour enfants. Pareil, il y a plein de couleurs. Là, c'est le même. Mais je vous ai mis un autre coloris pour vous montrer un peu. Là, on retrouve sa panel de couleurs habituelles. Là, un petit peu vintage. Vous avez un petit peu de tout. Voilà. Pareil. Là, en fait, le coussin, il est à part. Mais j'ai voulu vous le mettre dessus pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Alors, je pense qu'en jeu, ça ne va pas très bien rendre. Parce que vous voyez, le truc, il est en plein milieu. Bon, après, je pense que si on bouge, vous voyez. Voilà, ça fait déjà un peu mieux. Que ça habille un peu, ça donne un petit truc en plus dans les constructions. Vous avez donc ce fauteuil avec le canapé. Même chose, ce fauteuil en une place. Enfin, oui, une place. Canapé en deux ou en trois places. Petit fauteuil là, pareil. Lui, il est uni. Mais il me semble avoir vu des versions avec modèle. Enfin, avec des motifs. Je vais y arriver. Voilà, bon, après, je vous montre un petit peu vite fait. Parce que sinon, la vidéo, elle va être hyper longue. Je sais déjà, malheureusement, qu'elle va être super longue. Je sais que chez certains et certaines, ce n'est pas ce que vous kiffez. Mais en fait, je préférais vous montrer tout d'un bloc. Voilà, faire une vidéo que pour un constructeur. Avec... Donc ça, c'est une commode pour les vêtements. Et ça, c'est pour les jouets. Donc en fait, ils vont fouiller dedans. Ils vont trouver des jouets. Une petite étagère. Pareil, des étagères, des séparations. Suivant ce que vous voulez en faire. On peut mettre des objets dessus, il me semble. Voilà, des petites vitrines. Celle-là, je l'adore. Celle-là, je la kiffe. Je l'avais mise dans une de mes constructions. Maudit héritage, je crois bien. Petite séparation. Voilà, un petit peu kitsch, un petit peu vintage. Un petit peu dans la même veine que bowling, par exemple. Voilà, il y a des trucs qui vont aller avec bowling. Qui vont avoir un truc, un style, voilà, vintage. Voilà, des petits meubles comme ça. Voilà, des petites commodes. Et armoires. Des plantes ! Des plantes ! Parce que les plantes, c'est la vie ! Hein ? Toujours ! On n'a jamais assez de plantes. Et elles sont trop bien faites, celles-là. Elles sont trop belles. Voilà, des petites tables de chevet. Ou pas, d'ailleurs. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Moi, je sais que ma soeur, elle adore celles-là. Et en fait, elle les assemble. Et ça fait... Elle les met un peu en triangle. Et ça fait un peu des tables basses, en fait. Voilà. Ça, c'est des bureaux, je crois. Ouais, c'est des bureaux. Voilà, pareil, des petites tables de chevet. Des... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, j'aimais bien. Pareil, dans un style très vintage. Je vous ai mis des affaires dessus pour que vous voyez, au niveau des slots, où est-ce que vous pouvez mettre les affaires. Là, on peut mettre des choses. La lampe, par exemple, tout à l'heure, vous voyez, elle était partie en dessous. Vous pouvez même mettre encore des trucs en dessous. Vous avez vraiment pas mal de possibilités. Cette lampe qui existe en toute petite version. Je ne sais plus avec quel kit elle est venue. Et donc, lui, il l'a fait en grand. Vous avez cette lumière-là. Celle-là aussi, qui est plutôt sympa. Ça, j'adore. Je trouve super beau. Voilà, des petites tables. Ensuite, on va passer au lit. Alors, moi, ce que j'aime chez lui, c'est que les lits, ils sont vraiment en deux parties. Donc, c'est-à-dire que si moi, j'ai envie de prendre ça, mais que j'ai envie de mettre ça. Donc, ces deux-là, c'est la même chose. C'est juste les coloris qui diffèrent. Il y en a plein. Ça, ça fait partie de mes basiques, clairement. Donc, vous avez cette version où, en fait, tout est calé sous le matelas. Et la version où la couette, elle déborde vraiment. Donc, elle n'est pas adaptée à tous les lits. C'est pour ça que vous avez deux versions. Voilà, je trouve ça assez sympa. Puis là, ça fait un petit peu le canapé déplié. Donc, ça donne un petit style. Et vous avez, pareil, la même chose pour les enfants et les bambins. Voilà, voilà. Voilà des petites tables. Je crois que je vous ai montré tout à l'heure. Et les tables basses. Alors, vous allez me dire, oui, on les a déjà. Et bien non. En fait, celles-là, elles sont redimensionnées. C'est-à-dire que si je vais vous chercher ça, vite fait. Si je vais vous chercher l'équivalent, vous voyez un peu la différence ? Là, c'est déjà un petit peu plus raisonnable. Et il a fait en sorte qu'on puisse poser les décos dessus sans que ça fasse ridicule. Si jamais, vous voyez par exemple, si celle-là, je la redimensionne à cette taille-là. Donc, j'ai juste redimensionné, diminué d'une seule fois. Et bien, ah si, non, ça flotte. Vous voyez, ça flotte parce que ce n'est pas fait pour. Tandis que là, en fait, il a vraiment redimensionné et fait en sorte qu'on puisse poser les affaires dessus. Donc, à chaque fois, il y a la variante de tout ce qu'on a déjà à disposition dans le jeu. D'ailleurs, celle-ci, celle-ci et je crois celle-ci, je ne les ai pas de base. Je n'ai pas les packs, je ne crois pas. Il me manque de kit, en fait, pour tout avoir. Il ne l'a pas fait avec l'aquarium, la table basse aquarium d'ailleurs. Ça me fait penser. C'est peut-être plus compliqué à diminuer. Donc, voilà à ce niveau-là et on va passer aux décorations murales. D'ailleurs, hop, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais j'ai d'autres coussins. Donc, ceux-là, c'est les mêmes avec des coloris différents. Et maintenant, on va passer au déco murale. Donc, j'ai des peintures. Voilà, pareil, il y a plein de coloris. C'est franchement, vous avez vraiment de quoi faire. Alors ça, c'est un panneau que vous pouvez mettre dans la cuisine. Vous savez, vous avez le genre la tapisserie. Et en fait, par-dessus, il y a des carreaux qui sont posés un peu pour protéger les murs. Donc, voilà. De quoi poser ces affaires, mais vraiment dans un style un peu enfantin. C'est sympa. Petite assiette, voilà. Des miroirs. Moi, j'adore les miroirs dans le jeu. Petite étagère, j'ai oublié la petite étagère. Des lumières murales. Je ne vous ai pas mis les lumières... Je ne vous ai pas mis les lumières... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais au plafond. Les plafonniers, tout simplement. Parce qu'en fait, j'en ai trop. Et la vidéo serait trop longue. Donc, voilà. Après, on a des voilages. Donc, les voilages sont assez simples, mais avec des tailles vraiment diverses et variées. Ce qui fait que vous avez vraiment l'embarras du choix pour mettre les voilages aux fenêtres. Voilà pour cette partie achat. Je vais maintenant vous mettre la partie speed build. Et je ne vais pas tout de suite le faire. Voilà. A tout de suite. Voilà. Donc là, on passe au speed build. Alors, je ne vais pas blablater très longtemps. Je pense que vous en avez assez entendu comme ça pour cette vidéo. Donc, voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne va pas être une maison qui va casser trois pattes à un canard. Je n'ai même pas mis deux toits. Donc, c'est pour vous dire un petit peu. Mais en fait, je voulais juste un petit peu mettre, on va dire, en situation les objets que je viens de vous présenter. Histoire que vous ayez un petit aperçu là, comme ça, en termes de présentation dans la vidéo. Moi, ce que je vous invite très, très fortement à faire, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'aller directement sur le site. Vous allez voir, il vous a présenté ça, mais vraiment bien mieux. Vraiment avec une décoration complète. C'est très joli. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Moi, c'est assez basique, assez vide, on va dire. C'est clair que si je m'étais vraiment mise à faire de la construction, construction, juste une vidéo que pour ça, clairement, j'aurais fait mieux. Mais là, je me dis que déjà, ma construction, elle était assez longue. Donc là, je l'ai pas mal accélérée pour qu'elle ne dure pas non plus trois heures. Et au moment où j'enregistre, je constate que je suis quand même à presque 35 minutes. Donc, c'est une bonne vidéo, je trouve. Je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas trop quand elles sont trop longues. Donc, j'essaye de faire en sorte que ce ne soit pas trop long, que ce ne soit pas trop contraignant pour vous. Écoutez, moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à partager si elle vous a intéressé. Et je vous invite fortement à aller sur le site de Peacemaker faire un petit peu votre marché. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501